Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtuber, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo de parage. J'avais déjà fait des vidéos avant de parage, là j'en refais une puisque c'est une journée aujourd'hui où on va tailler les onglons des vaches, des sabots des vaches, et donc je vais vous expliquer comment on fait, pourquoi on le fait. Je suis avec des spécialistes qui vont vous parler de la technique, donc si vous voulez bien me suivre, c'est parti. Donc ici on travaille avec une cage basculante, on a une cage droite aussi, une cage verticale. Et alors pourquoi vous avez choisi plus ce système là que des cages entre guillemets classiques ? Donc l'avantage d'une cage basculante c'est qu'on voit les quatre membres, les quatre pieds en même temps, et on peut travailler à deux sur la cage, un aux antérieurs et un aux postérieurs. Ça nous permet de visualer tout le pied. Aujourd'hui dans les fermes il y a des problématiques de mortel à roux, qu'on retrouve dans beaucoup de fermes, et la plupart du temps elle peut être derrière le pied, mais elle peut aussi être devant. Donc l'avantage c'est que comme on a une bonne vision, on ne passe pas à côté de cette lésion là. Donc voilà aussi bien devant que derrière, donc c'est l'idéal pour nous. En l'espace de cinq secondes je vais dire, on a déjà vu tout ce qu'on doit faire sur l'animal. Donc là sur cet animal là, on peut voir tout de suite que ma collègue Lucie a des pieds assez bien formés sur l'avant, donc une bonne hauteur des onglons, l'intérieur droite avec des onglons qui se croisent un petit peu, donc elle va corriger ça. Et moi j'ai beaucoup plus de travail, une longueur beaucoup plus longue, donc comme tout à l'heure je vais diminuer la longueur, et rebasculer l'onglon sur l'avant pour redonner de la hauteur. Écoute je te laisse faire, c'est ça de moi, c'est avec des professionnels, c'est qu'ils sont hyper techniques, ils savent ce qu'ils font, et puis moi l'avantage c'est que je fais du parage plutôt préventif que curatif, donc deux fois par an je pars quasiment tout le troupeau, ou une bonne partie du troupeau, donc en gros les vaches elles font parer au moins une fois par an. Donc ici on a une vache qui est assez saine au niveau du talon, on a beaucoup de maladies de pied, donc l'érosion du talon, la dermatite digité ou mortelaro, qui se situe souvent à l'arrière, là on voit bien qu'il n'y a aucune attaque du sabot, donc le pied est assez sain au niveau de ses talons, donc c'est plutôt de bonne augure, pour la santé de l'animal et puis pour rassurer l'éleveur. Alors moi j'ai fait attention, j'ai regardé le troupeau depuis 2-3 jours, logiquement je n'en ai pas vu qui boitait, on n'est pas à l'abri de trouver quelque chose, donc aujourd'hui ça va vraiment être du parage fonctionnel, c'est de l'entretien des sabots des vaches. Allez, 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 allé, allez, 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 C'est parti ! une fois l'animal rentré vous avez vu voir on a sanglé l'animal après c'est un treuil hydraulique qui va actionner la cage et après on la bascule sur les côtés donc en fait une fois qu'on a sanglé l'animal on bascule un peu la cage on attache d'abord les pattes du haut et ensuite celle du bas du coup vous utilisez systématiquement la meuleuse à chaque à chaque sabot non ça dépend s'il ya de l'épaisseur à retirer ou pas s'il n'y a pas besoin de retirer de corne à la meuleuse on sert que de la rainette et surtout de la finition avec la rainette comme ça on maîtrise mieux l'outil et l'épaisseur qu'on va retirer en gros tu dégrossis avec la meuleuse et tu fais la finition ou si vraiment c'est long on peut couper avec le sécateur mais d'abord on coupe après on retire de l'épaisseur et puis après on fait le crexelles et puis après on fait le crexelles allez 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 alors comme vous voyez les vaches on les prend directement dans le bâtiment dans les logettes les vaches sont on fait un petit parc avec les barrières alors là ils sont un peu entassés parce que on a fait un parc pour pouvoir les sortir on les fait sortir par le couloir par le couloir de sortie par où on sort les vaches pour aller dans la case de vélage en fait on les fait sortir par là aussi elle s'engage dans le dans le petit bout de couloir là et elle file directement dans la cage de contention en fait donc la vache est sortie de la cage ensuite elle va aller directement avec ses congénères ce qu'est la case de vélage la case de tri normalement on les met là après dans la case de vélage comme ça évite de faire des allers-retours la vache ressort directement vous voyez hop et après tranquillement voilà elle prend son temps elle va retrouver les autres et moi j'en mets une autre une vache qui avait des onglos un peu long donc le but du parage en fait c'est de diminuer la longueur donc à la longueur souvent entre 7 et 7 centimètres sain l'extrémité des poils et la pointe donc ça c'est dans la partie théorique plus on va se rapprocher de cette zone là plus on va être capable de remettre un pied en bonne forme donc ici j'ai un animal qui était assez fort en longueur donc du coup j'ai diminué l'extrémité du sabot la pince pour leur basculer en avant de façon de donner à nouveau de la hauteur à l'animal objectif du parage une surface portante maximum et avoir des onglons de même longueur et de même hauteur souvent j'apprécie l'épaisseur de corne avec le pouce pour savoir si je peux encore travailler la pointe mais parfois on est limité parce que le pied est un petit peu difforme et donc on doit respecter l'anatomie du sabot en fait cette vache là elle a fait un petit abcès donc on avait un décollement là on voit encore un peu de corne en fait la vache elle a dû boiter à un moment donné et puis une fois que l'abcès a percé donc ça perce toujours où c'est le plus tendre donc là au niveau de la peau et du talon et donc une fois que le pu en quelque sorte en fait il est sorti bah ça fait de l'air entre deux couches de corne et ça ça peut pincer les vaches et du coup c'est des vaches qui peuvent s'en mettre à boiter donc nous notre boulot c'est de retirer toute cette corne là qui est décollée pour que ça sort nourrice là c'est la nouvelle corne qui repousse en fait et donc le but c'est que ça sort nourrice après moi je vais faire un petit complément de parage où je vais diminuer un peu cet onglon là pour que la vache elle marche davantage sur l'onglon sain donc qui n'est pas malade pour que ici ça sort nourrice gentiment au cours de mon parage fonctionnel je me suis aperçu que l'animal avait un décollement au niveau du talon donc ça veut dire qu'il y a eu une certaine une boiterie qui date de plusieurs jours suite à une ouverture de ligne blanche voilà l'ouverture des lignes blanches c'est ici ça se situe entre la muraille et la sole c'est le joint en fait du sabot et souvent il est fragilisé notamment quand les animaux ont trop de cornes trop d'excédents de cornes ça peut céder à un moment donné et on peut aller jusqu'à l'infection ou justement après des chaleurs les animaux ont beaucoup de beaucoup de mobilité et peuvent se fracturer un peu je vais dégager en fait toute la zone qui a été infectée voilà donc on va retrouver tranquillement le point de départ en fait il était à ce niveau là juste où il y a marénette il y a eu un abcès et ça a percé au niveau du talon là le point de départ en fait il était ici juste cette zone là et l'abcès a monté il a percé au niveau du talon donc là c'est pareil comme ma collègue tout à l'heure je vais faire une suppression d'appui naturel qu'on appelle on garde la surface portante la hauteur maximum de talons donc là vous voyez le talon il démarre à partir d'ici je n'ai pas du tout touché à la hauteur de façon que ce soit celui-là qui travaille aujourd'hui il faut savoir aussi que c'est souvent les externes à l'arrière qui sont dominants donc comme ils sont dominants c'est souvent eux qui prennent les coups on a terminé je fais ma petite suppression d'appui naturel c'est lui qui va travailler maintenant on peut avoir aussi un peu d'érosion de talons alors là c'est juste au niveau du talon entre la bulbe du talon et le départ du talon donc ça c'est une maladie d'origine infectieuse qu'on rencontre beaucoup dans les élevages une érosion de niveau 1 donc pas très prononcée mais bon faut toujours s'en inquiéter alors le pareur quand il voit une lésion comme ça il va nettoyer le talon pour limiter la progression de la maladie sachant que là vous allez voir je vais peut-être découvrir autre chose en faisant mon parage fonctionnel à nouveau je retrouve un décollement de la sole donc que je vais dégager au maximum tranquillement donc cette vache là elle a boité à deux reprises à gauche et à droite on voit que ça s'est renourri donc il n'y a pas trop d'inquiétude comme le pied à droite j'ai fait une suppression d'appui donc vous voyez que mon interne c'est lui qui va travailler aujourd'hui et la hauteur voilà il reste un centimètre ou deux qui va permettre d'éviter de poser une talonnette parce que quand on peut éviter de poser une talonnette c'est aussi bien voilà parfait alors il y a évidemment un stress quand la vache rentre dans la cage et qu'elle est basculée une fois que la vache est sortie vous voyez les autres vaches sont là à attendre et on les sent très calmes plutôt très curieuses même mais pas stressées alors là quand on a basculé la vache on a vu qu'il y avait une lésion il y avait quelque chose donc tu vas nous expliquer ce que tu vois et l'intervention que tu vas faire ok donc là on peut voir que la vache elle a de l'érosion c'est une lésion qu'on est censé observer avant le parage donc là en fait on voit qu'il y a un sillon ça crée un pincement et du coup on a un petit bout de chair qui se retrouve ici qui est dû en fait au pincement et en fait la cerise est toujours à ce niveau là donc au niveau du talon parce que morphologiquement la vache en fait son os du talon il est pointu et donc c'est toujours une pression qui est omniprésente tout le temps sur le pied de la vache et c'est pour ça aussi qu'on fait nous le creux axial pour créer en fait un espace dégagé pour qu'il y ait le moins de pression possible à ce niveau là donc là je vais tailler et le but en fait on voit que cet onglon là en plus il est gros c'est le dominant la vache elle est faite comme ça au niveau des pattes arrière l'onglon côté intérieur donc l'interne il est toujours plus petit que cet onglon là parce que cet onglon là doit supporter un plus gros report de charge quand la vache elle bouge rien qu'en piétinant il y a peut-être 40 kg de différence celui-là il doit supporter beaucoup plus de charge que celui-là donc cet onglon là va demander de fabriquer plus de cornes pour supporter la différence de charge donc là du coup je vais essayer de dégager le petit bout de chair sans y toucher pour diminuer le pincement parce que plus le bout de chair il va être pincé et plus il va grossir donc là j'essaie de sentir un peu autour du bout de chair qu'est-ce qui vient pincer qu'est-ce qui crée le pincement il faut toujours retirer ce qu'il faut c'est plus facile de retirer que de remettre de la corde est-ce que ça lui fait mal ? le pincement oui lui fait mal là j'appuie c'est toujours douloureux parce que c'est de la chair après le bout de chair comme plus il est irrité plus il grossit là le fait simplement de retirer le pincement et diminuer l'appui au maximum pour qu'elle pose que sur celui-ci et ben ça va finir par diminuer en taille parce que ce sera moins pincé et puis après la suppression d'appui va faire que la corne va se renourrir parce que dès qu'il y a une pression anormale sur le pied ça envoie l'info entre guillemets à l'usine à cornes pour dire il faut faire plus de cornes parce qu'il y a un problème sous cet onglon là donc si on fait rien ça va être un cercle vicieux parce que comme cet onglon là lui fait mal parce qu'elle va appuyer dessus ça va donner l'info de refaire plus de cornes et elle va encore appuyer deux fois plus sur cet onglon là donc là comme en fait le bout de chair il est quand même assez conséquent je vais venir travailler cet onglon là pour venir lui poser une talonnette donc là en fait c'est une talonnette en bois qu'on va venir poser ici pour pas qu'elle appuie sur l'onglon où elle a mal donc c'est du bois nous on les colle sur l'onglon et en fait l'avantage du bois c'est que ça va user donc quand la vache va marcher ça va user le bois et puis finalement ça arrivera au point zéro que là normalement ce sera cicatrisé là il y a mon assistant qui... donc en fait on a un système de colle qui est en deux parties ou quand on met la canut ça se mélange en fait c'est ça qui fait la colle donc là tu chauffes le savon pour que ça colle mieux ? bah actuellement les températures sont un peu basses l'idéal pour travailler avec ces produits là c'est 20 degrés donc aujourd'hui je pense qu'on est autour de 5-6 degrés donc pour accélérer la prise de la colle c'est bien d'avoir un petit réchauffeur qui va permettre d'accélérer la prise de façon qu'on soit sûr que la colle soit bien sèche avant de libérer l'animal et là la talonnette du coup je l'ai un peu coupée pour qu'elle ne vienne pas toucher la cerise le petit bout de chair donc là j'ai fait un pansement pour protéger le bout de chair donc les pansements l'idéal c'est qu'il reste 3 jours c'est l'éleveur qui va les retirer et comme ça en fait ça protège le temps que ça cicatrise un peu plus donc moi si je vois que le pansement est encore là dans 3 jours c'est moi qui l'enlève voilà parfait il faut faire travailler déjà je bosse un peu de temps en temps quand même donc là dès qu'on a soulevé l'animal on peut apercevoir quelques lésions avant parage donc souvent l'érosion du talon et ça c'est des notations qu'on va noter sur la tablette souvent dès le début parce qu'une fois que notre parage va être terminé l'érosion va être effacée donc sur le postérieur droite on s'aperçoit qu'on a de l'érosion 1 peut-être niveau 2 suivant le parage qu'on va faire suivant la profondeur de l'érosion du talon et sur l'intérieur gauche on s'aperçoit qu'il n'y a quasiment pas d'érosion de talon vous voyez bien le pied il est très sain à ce niveau là on a une petite légère sur l'intérieur qu'on va pas noter parce qu'on n'a pas de 0,5 au niveau des niveaux de lésions tu vois c'est pas de 0,5 au niveau des niveaux de la roche mais justement c'est simplement l'érosion du talon donc tout à l'heure avec Etienne on a pris l'animal dans sa position normale on s'est aperçu qu'il était un peu long le parage fonctionnel on va toujours observer la longueur et c'est la longueur qui va nous déterminer l'épaisseur de corne à enlever en pince et ça c'est important parce que le but du parage au final c'est toujours de rebasculer à chaque fois l'animal vers l'avant pour lui redonner de la hauteur au niveau du talon parce que plus les animaux sont en bascule en arrière plus ils usent prématurément le talon donc on coupe avec l'aide d'un sécateur la pointe a une bonne longueur c'est à dire toujours les 7,5 cm et on s'aperçoit qu'on va avoir au moins entre 0,7 à 0,8 mm à enlever au niveau de la pince de façon de finir à 0 au niveau de la pince alors je précise que le sécateur ça ne lui fait pas mal si ça lui faisait mal la vache bougerait dans tous les sens là c'est comme quand vous vous coupez les ongles en fait c'est un peu le même truc pour l'instant c'est juste enlever le bout du sabot on dégrossi toujours avec la meuleuse et puis on va finir avec un couteau anglais exactement c'est le vrai terme ou une rainette voilà je continue à mon parage et je vais diminuer au maximum l'épaisseur comme je l'avais dit auparavant en pince du coup mon animal il va se retrouver avec des bonnes longueurs et des bonnes hauteurs ici on est en présence d'une autre lésion on a une blême circonscrite alors la blême circonscrite elle est toujours à l'endroit précis où ma collègue tout à l'heure elle a dit un endroit saillant où il y a une protubérance de l'os de la dernière phalange qui se situe à ce niveau là donc là on est arrivé au premier stade si vraiment il y avait des complications plus tard on arriverait sur un ulcère et encore plus loin on arriverait sur une cerise donc voilà on a pris à temps cette lésion là on a enlevé l'appui dans la zone qui est un petit peu abîmée de façon que l'animal puisse reposer sur les extérieurs voilà donc là on appelle ça blême circonscrite ouais en novembre 2019 je sais qu'en fait elle avait des bouts de chair on a la date là avec les lésions donc là ça me permet de voir que ça a été plutôt dans le bon sens c'est qu'elle a cicatrisé il reste juste des petites blèmes là des toutes petites traces rouges mais c'est cicatrisé alors explique moi un petit peu le fonctionnement pourquoi vous travaillez avec une tablette et comment vous l'utilisez quelle est la suite après sur mon élevage donc aujourd'hui enfin depuis 2017 nous on saisit les données des vaches donc ce qu'elles ont sous les pattes on le saisit sur la tablette donc par exemple là si je vois pour la 16-37 qu'on a taillé en fait on a donc les quatre pattes ici et on a saisi ce qu'on a vu sous les pieds des vaches on a aussi accès à l'historique donc celle là elle a jamais été faite avant aujourd'hui mais on peut savoir ce que la vache elle a eu comme ça on peut suivre l'évolution de ses lésions si c'est mieux ou moins bien on a aussi accès aux données du contrôle laitier donc le numéro de lactation, son âge et ses jours de lactation donc c'est des données qui sont utiles pour nous parce que par exemple le premier mois de lactation la vache elle va pas fabriquer de cornes donc on peut adapter notre parage avec ces données là donc ensuite toutes ces données là aujourd'hui donc comme c'est un logiciel qui a été fait avec le contrôle laitier on est capable de en fait de donner un bilan à l'éleveur après chaque chantier donc là on sait qu'aujourd'hui par exemple on a fait 29 vaches et qu'en soins on a fait un pansement, une talonnette donc ça c'est le premier bilan qui est envoyé à l'éleveur et il y a un autre bilan ensuite qui va être généré donc au niveau informatique où là en fait on aura un détail vraiment vache à vache où l'éleveur il va pouvoir voir que cet animal là a été atteint de telle ou telle lésion il va aussi accéder à une liste de vaches qui ont eu des pansements donc comme ça l'éleveur 3 jours après il peut avoir sa liste de vaches et donc il sait à qui il faut retirer les pansements il y a ça, il y a aussi une liste de vaches où on conseille de les réformer un peu à cause des pattes parce que c'est des vaches qui dans l'avenir vont un peu galérer au niveau des pattes donc c'est peut-être pas des vaches à garder écoute c'est parfait moi ce bilan là après personnellement je le regarde dès qu'il arrive et je l'utilise au fil des jours et surtout si je vois par exemple qu'une vache je trouve qu'elle boite un petit peu moi je reprends le bilan et puis je regarde son historique en fin de compte quand elle est passée au parage son historique s'il y a eu des lésions, s'il y a eu des problèmes donc c'est super utile comme rapport en fait bon maintenant que le parage est terminé on nettoie la cage vous allez aller sur un autre site après enfin vous avez d'autres parages à faire après et puis moi je vais continuer de m'occuper des vaches voilà un petit désinfectant, un petit virucide qu'on applique à chaque départ d'exploitation q q ou q ou Sous-titrage ST' 501